Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le vendredi 2 octobre 2020, 13h53, heure du Québec, dans ma première journée de congé officiel, première journée de vacances plutôt, un mois de fermeture annoncée par le gouvernement du Québec pour les salles à manger et les bars. Mais j'ai mon petit doigt qui me dit qu'avec, encore aujourd'hui, plus de 1000 cas confirmés, j'ai comme l'impression qu'on s'en retourne vers un confinement total pour un autre 3 mois. Il n'y a rien qui va réouvrir avant le début de l'année 2021. Partout dans le monde, c'est une hécatombe. En ce moment, il y a des augmentations de cas partout. Il y a de plus en plus de refermetures. Israël est en deuxième semaine de confinement total. L'État de New York est en plein effondrement. On ira voir ça tout à l'heure ensemble. En Europe, c'est aussi des augmentations de cas significatives. On n'est pas sortis de l'auberge. On est en deuxième vague maintenant. Pour ceux qui pensaient qu'il n'y en aurait pas de deuxième vague parce qu'ils ont pensé qu'il n'y avait même pas de première vague. Je ne sais pas ce qu'ils ont à raconter aujourd'hui. Surtout que le président Trump, leur plus grand défenseur, celui qui prétendait que c'était juste une petite reniflette, une petite grippette, c'est lui et la première dame qui sont infectés aujourd'hui. Pour ceux qui pensaient que c'était un hoax, une fumisterie, j'ai hâte de voir leur réaction. Ils vont sûrement trouver une façon de s'en sortir parce qu'ils ont des abonnés qui ont besoin de Q-tips. Q-tips. Pour se nettoyer les oreilles. Mais c'est correct. On va faire avec ça. Donc, comme il n'y a rien qui a été maîtrisé, c'est sûr que ta première vague était massive. Tu auras une deuxième vague parce qu'il n'y a rien qui a été maîtrisé. On n'a pas fait disparaître le virus. Il n'a fait que se propager. Puis pendant cette deuxième vague-là qui commence à peine, c'est déjà l'hécatombe. C'est sûr que, comme dans tous les autres modèles de grande pandémie, il y aura une troisième vague. Qui, elle, sera probablement au printemps. Donc, pour ceux qui ont pensé qu'il n'y avait pas de première vague, il y a eu la première. Puis là, il y a la deuxième. Puis il y aura une troisième vague. Et selon certains chercheurs, ça nous vient de Futura Santé. Ça m'a été envoyé par Jean-François, je peux l'appeler même un collaborateur. Parce qu'il m'envoie beaucoup, beaucoup de liens très pertinents. Qui est dans le milieu de la santé au Québec. Un bon compatriote québécois. Qui m'a envoyé ce lien de Futura Santé. Qui est le suivant sous la plume de Julie Kern. Et ça a été publié le 30 septembre 2020. Donc, il y a quelques jours à peine. Une hypothèse suggère une vague silencieuse de troubles neurologiques liés au coronavirus. Des scientifiques australiens ont émis une hypothèse sur la possible survenue d'une troisième vague de COVID-19. Ils suggèrent que des troubles neurologiques possibles associés à la COVID-19 pourraient devenir plus fréquents après la pandémie. Le symptôme le plus caractéristique des patients souffrant de la COVID-19 est la détresse respiratoire. Mais d'autres éprouvent aussi des troubles neurologiques allant de l'anosmie à l'encéphalite. Imaginez-vous, les coronavirus sont connus pour le neurotropisme. C'est-à-dire leur capacité à infecter les cellules nerveuses par différentes voies. La présence de symptômes neurologiques chez les patients COVID-19 semble faire aussi du SARS-CoV-2 un bêta-coronavirus. Un virus neurotrope. Le cas isolé d'une femme de 25 ans va dans ce sens tester positive au SARS-CoV-2. La patiente présentait des symptômes respiratoires très modérés et pas de fièvre, mais une anosmie. Une IRM, qui est une espèce d'IRM, est une imagerie par résonance magnétique et qui est l'une des techniques d'imagerie médicale les plus récentes. Elle permet de visualiser avec une grande précision les organes et tissus mous dans différents plans de l'espace. Il est ainsi possible de déterminer la position exacte des lésions autrement invisibles. Donc, vraiment intéressant. Donc, on continue, on revient ici. Je vais juste me débarrasser de ça. Donc, une IRM de son cerveau a mis en évidence une altération de la région postérieure du gyrus rectus dans le cortex cérébral et du bulbe olfactif. Ces altérations se sont résorbées au bout de 28 jours. En conséquence, des chercheurs du Florey Institute of Neuroscience and Mental Health en Australie proposent une hypothèse qui mérite d'être partagée. En se basant sur les atteintes neurologiques de certains patients, COVID, et du possible neutrotopisme du SARS-CoV-2, ils suggèrent que la pandémie pourrait se prolonger sous la forme d'une troisième vague, non pas d'infections, mais de maladies neurodégénératives. Imaginez-vous, l'étude publiée dans le Journal of Parkinson's Disease se penche plus précisément sur la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens. Wow! Ici, on voit un schéma simplifié de la maladie de Parkinson. Dans la maladie de Parkinson, la dopamine est détruite dans la substance noire et n'atteint pas le striatum. La dopamine permet la communication entre les neurones, intervient dans le contrôle de la motricité. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui touche les neurones dopaminergiques de la substance noire. Elle évolue lentement depuis des tremblements incontrôlés vers des troubles cognitifs. Les éléments qui la déclenchent sont encore inconnus, mais ils sont sûrement multiples. Les scientifiques australiens mettent en avant l'inflammation des neurones comme un des déclencheurs possibles de Parkinson. Dans le cerveau des malades, une quantité accrue des acteurs du système du complément, une voie de l'immunité innée qui engendre une cascade de réactions se soldant par la cytolyse d'une cellule ou d'un pathogène a été observée dans les zones du cerveau où les neurones meurent parmi les hypothèses émises sur l'origine de cette inflammation. Il existe l'hypothèse virale. Plusieurs virus provoquent des complications neurologiques comme le Zika qui est associé au syndrome de Guillain-Barré, la COVID-19 également, pour la maladie de Parkinson. Certaines infections virales, par exemple le virus Coxsackie, entre autres, sont soupçonnées d'augmenter le risque d'apparition de maladie sans que cela ne soit formellement prouvé. En effet, comme mentionné plus haut, il s'agit d'une maladie multifactorielle. Pour illustrer cela, les scientifiques australiens mentionnent la fameuse épidémie de grippe de 1918. Dans les années qui ont suivi, les cas d'encéphalite léthargique ont augmenté, surtout en hiver. Difficile d'étudier l'origine de cette affection dans les années 1920, mais parmi les causes environnementales ou immunitaires possibles, une hypothèse suggère que la cause serait un virus neurotrope. Les circonstances désignent le virus H1N1 comme un suspect potentiel. Les auteurs indiquent aussi que cette vague d'encéphalite léthargique a disparu dans les années 40, soit quelques années après la disparition du H1N1. Évidemment, tout cela reste des suppositions qui n'ont pas été confirmées par la méthode scientifique. Beaucoup de patients atteints de la COVID-19 considérés comme guéris souffrent encore de fatigue, d'essoufflement ou d'une anosmie qui ne s'est pas résorbée. Les auteurs de cette hypothèse suggèrent alors que d'autres problèmes de santé liés à la COVID-19, comme une troisième vague de symptômes, pourraient apparaître. La COVID-19 pourrait être, à long terme, associée à une dégradation de Parkinson chez les personnes déjà malades ou à l'apparition de troubles neurologiques associés à Parkinson ou au syndrome parkinsonien. Nous croyons que l'anosmie représente une nouvelle façon de détecter précocement une personne à risque de développer une maladie de Parkinson, nous basant sur les connaissances qui indiquent que l'anosmie est présente chez 90 % des personnes en phase précoce de Parkinson et une dizaine d'années en amont des symptômes moteurs. « Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie », explique Lee Beauchamp, chercheuse au Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, dans un communiqué de presse. Pour suivre cette troisième vague et collecter des données scientifiques, les scientifiques proposent de créer un registre des patients COVID qui ont reçu des troubles neurologiques sur le long terme et de leur faire passer des examens sanguins, qui ont vécu des troubles neurologiques, et de leur faire passer des examens sanguins pour déterminer la présence ou non de neurofilaments qui signent une possible neurodégénération vraiment inquiétante. Puis on n'est pas sortis de l'auberge. Je vous reviens avec... on va lui faire le tour aux États-Unis. Ça va pas bien. Vraiment pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada